C'est tellement pratique. Votre programme vous est présenté par Rénovale, véranda et abri de piscine. Rénovale, l'espace s'invente sur Terre. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 puisque ça va être le sujet d'aujourd'hui, et on va en retrouver dans les aliments qu'on va donner. Donc on peut être exposé au moment où on va nourrir nos animaux, par exemple. Il y en a un peu partout, finalement, si on regarde bien. Alors, comment s'en prémunis, on commence par les acariens de l'intérieur ? Est-ce qu'il y a des gestes à adopter, des bons gestes ? Alors, la pose du diagnostic, ça reste de la première importance. Ensuite, il va y avoir le médecin qui va prescrire des traitements pour diminuer ses symptômes. Les symptômes, ça peut être quoi ? Éternimants, les petits pleurs, des choses comme ça ? Voilà, alors typiquement, c'est les yeux qui grattent, qui sont rouges, ce qu'on appelle la conjonctivite allergique. Après, on passe sur l'arénite allergique, c'est des crises d'éternuement, le nez qui coule à type de fontaine, le nez complètement bouché, on ne sent absolument plus rien. Et puis après, ça peut se décliner au niveau respiratoire avec les premiers symptômes qui sont la toux. Et puis, on peut déclencher une crise d'asthme lorsqu'on est asthmatique. Oui, ça, c'est vraiment le cas de figure un peu... Ça vous est arrivé, Maëlle, je crois ? Ah oui, 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 je faisais des crises d'asthme à cause des acariens, le nez qui coule, je vois très très bien. L'aspirateur est mon ami. Moi aussi, je me souviens bien, les crises d'éternuement, c'était assez terrible. Alors, est-ce qu'on peut, par exemple, en lavant ses draps à 60 degrés, en mettant des housses de protectrice autour des matelas, essayer de contrer un peu justement ces problèmes allergiques ? Alors, comme ça vient d'être dit, la lutte contre la poussière, ça reste ce qui est primordial à la mettre en place. Donc, le fait, les allergènes, ils sont détruits à 58 degrés. Donc, déjà, de laver ses draps à 60, ça permet... 60, normalement ? Voilà, on va détruire les allergènes, mais les draps, pas l'ensemble de son linge. Donc, c'est vraiment l'endroit où l'on dort, puisque c'est là que vont vivre les acariens. Donc, ça, c'est une première chose. La housse anti-acariens, si on est très allergique, ça peut être intéressant. Ça fait même partie des recommandations quand on est asthmatique et allergique dans les recommandations. Il y a des housses certifiées ? Alors, c'est des housses bien spécifiques. Alors, ce n'est pas l'ALES traité anti-acarien. Alors, le traitement anti-acarien, c'est aussi très à la mode, sachant que ça reste un acaricide, un pesticide. Donc, ça aggrave les symptômes respiratoires. Donc, on n'est pas du tout là-dedans. Le but, c'est d'aller mieux. Donc, les housses anti-acarien, c'est une matière tissée tellement finement, en fait, que ça fait une barrière entre le matelas et nous. Donc, on met en prison les acariens et donc, on s'en protège. Donc, ça, c'est des sites spécialisés qui les vendent. Il ne faut pas aller acheter ça autre part. Certaines pharmacies peuvent vous les délivrer. Et sinon, c'est sur Internet. Voilà, on trouve les adresses sur le site Internet de Capter Bretagne, par exemple. On évite également de surchauffer nos intérieurs. Ça, c'est également une bonne mesure à prendre. Alors, l'acarien, comme c'était signalé dans le reportage, la chaleur et l'humidité. Donc, c'est surtout le matelas qu'il va falloir réapprendre à aérer, ce que faisaient nos grands-mères. Ils avaient l'habitude. On avait l'habitude, dans le temps, d'ouvrir nos lits, de faire un temps d'aération. Donc, ce temps d'aération, il va être nécessaire aussi pour lutter contre les acariens, puisqu'on va diminuer chaleur et humidité dans le matelas. Donc, s'il n'y a pas de chaleur et d'humidité, ils vont vivre moins bien, donc moins se reproduire. Donc, il y aura moins d'acariens. Alors, parlons maintenant de ceux de nos campagnes. Comment s'en prémunir ? Est-ce qu'il y a, pareil, des bonnes pratiques ? Ça va être un peu plus compliqué, parce que là, on ne peut pas lutter contre ce qu'il va y avoir dans les céréales, en fait, dans leur développement. Quand on est très allergique aux acariens, il va falloir porter un masque, par exemple, quand on va nourrir ses animaux et quand on va manipuler ses céréales. Donc, c'est des masques, là aussi, bien spécifiques, que connaissent les gens qui bricolent un petit peu. C'est des masques, on dit FFP2, donc qu'on trouve en pharmacie, mais aussi en magasin de bricolage, pour se protéger de la poussière, en fait. C'est encore, cette fois-ci, la protection vis-à-vis de la poussière de ses céréales. C'est à peu près la seule chose qu'on peut mettre en place. Mais il faut y penser aussi, également, quand on va manipuler le foin qu'on peut avoir mis dans le poulailler, ou si on a des chevaux, ou si on fait du cheval. Et puis, il y a aussi nos animaux domestiques en tant que tels. Ah oui, alors ça, on l'oublie trop souvent. Si je suis allergique aux acariens, mon chat et mon chien promènent pas mal d'acariens dans leur pelage. Donc, le chat et le chien, même si je ne suis pas allergique. Non, mais je voyais tout à l'heure qu'il était sur le lit, donc on évite qu'il vienne s'additionner. Et puis, tout simplement, penser à se rincer les mains quand on a caressé son animal. Voilà, ça permet déjà d'avoir une petite mesure à mettre en place. Alors, la question suivante, ça n'est pas moi qui vais vous la poser. C'est l'une de nos téléspectatrices. Elle s'appelle Karine et elle nous regarde dans le Morbihan. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Karine, j'habite à Lorient. Je voulais savoir si les acariens piquaient. Ah, alors voilà une question extrêmement concrète. Les acariens piquent-ils ? Non, ça ne pique pas un acarien. Ça reste microscopique. Parce qu'on pense à l'araignée, comme c'est la même famille que l'araignée. Oui, voilà, ça reste microscopique et c'est vraiment la déjection qui est notre problème. Donc non, ça ne pique absolument pas. À ne pas confondre, par exemple, si on est piqué dans son lit, il faut plus se diriger vers la punaise de lit. D'accord. Qui existe. Qui est un autre animal très sympathique. Qui est un autre. C'est aussi démon ce matin. On va se faire d'un animal très sympa sur le plateau. Donc en fait, les acariens ne piquent pas, mais ce sont eux qui provoquent des réactions extrêmement inflammatoires, finalement. Donc ce n'est pas les acariens eux-mêmes qui provoquent le plus d'allergies, finalement. C'est leur déjection, en fait. C'est leur déjection. Il y en a un petit peu dans ce qu'on appelle l'exosquelette, mais c'est vraiment la déjection, le réservoir massif de l'allergène. Donc c'est la déjection. Donc lutter contre la poussière, ça permet de diminuer l'exposition, tout simplement. D'accord. Bon, écoutez, donc on n'hésite pas à consulter un médecin, si on a le sentiment qu'on est sans doute allergique, pour poser un diagnostic. Et on va peut-être voir un allergologue également. On va parler de traitement maintenant. Oui, l'allergologue va permettre de poser le diagnostic. Parce qu'on peut penser que c'est les acariens, puis ça peut être complètement autre chose. Donc ça va être intéressant de le savoir déjà pour appliquer un traitement, voire une désensibilisation, si c'est possible de la mettre en place. Alors une désensibilisation, ce sont les injections du produit allergisant. Oui, à l'heure actuelle, on est plus dans le traitement en sublingual. Donc c'est moins intrusif, ça permet aussi qu'il y ait moins de soucis, parce que lors des injections, on pouvait avoir une hyperréaction qui pouvait aller jusqu'à l'œdème de Cuic. Donc c'est quand même très important. Alors qu'en sublingual, quand ça fonctionne bien, alors c'est un traitement un peu long. C'est sur 3 à 5 ans, mais tous les matins, il suffit de prendre quelques gouttes sous la langue. Donc c'est, voilà, il faut avoir ce qu'on appelle une compliance, il faut s'obliger à le faire tous les matins. Mais voilà, ce n'est pas grand-chose à mettre en place. Et il y a tellement d'améliorations après que... Et puis la désensibilisation, on est deux à pouvoir témoigner également, ça fonctionne très très bien. Ça a duré quoi, 2-3 ans ? Oui, je pense que c'est dur 2-3 ans. Moi, on m'avait dit pour le chat, ce qui peut être intéressant en termes de désensibilisation, si on n'est pas super allergique, c'est de l'avoir dans la maison, mais jamais dans la chambre. Et du coup, pareil, au fur et à mesure, on peut aussi se désensibiliser, parce que nos amis les animaux, hélas, trimballent quand même pas mal d'acariens. Oui, et la désensibilisation aux chats ne fonctionne pas très bien. Par contre, par rapport aux acariens, ça fonctionne très très bien. Je peux en témoigner. Ça marche bien. Tout à fait. Merci beaucoup Sophie Frein pour tous vos conseils. Et puis on retrouve toutes les informations sur le site de Capter Bretagne. Voilà. On va maintenant parler des poules, puisque, voilà, on l'a évoqué tout à l'heure, dans notre rubrique environnement. Avant de retrouver Virginie Jourdan, on va faire un petit détour par Wesson, où on a eu une très belle idée de faire appel aux poules pour diminuer les déchets. C'est un reportage de Claire Loué. Économiser l'énergie, réduire les gaz à effet de serre. Une obsession quasi quotidienne sur les îles. Cyril Lelon se rend à Wesson aujourd'hui, salarié de l'association des îles du Ponant. Il a en charge de faciliter la transition énergétique. Salut ! A la mi-mai, l'association a livré des poules sur Wesson pour réduire les émissions de CO2. 66 coucous de reine ont débarqué sur l'île, prêtes à en découdre avec les épluchures en tout genre. Pauline, Sabrina et Gaël ont déboursé 60 euros pour un poulailler en kit, 2 poules et 25 kilos de grains. Comment elles se portent, les poules ? À part une qu'on a perdue précipitamment, on va dire, on ne sait pas trop pourquoi, sinon ça va. Depuis, des poules rousses sont venues regarnir les rangs. Et plus le poulailler s'étoffe, plus la poubelle s'allège. Le pain sec, quand le pain est trop sec, on arrête de le manger, on le garde et on le donne après aux poules. Après, moi j'aime bien cuisiner, donc c'est vrai que j'ai pas mal de peluches, de restes de légumes ou autres. C'est vrai que c'est mieux de mettre aux poules que à la poubelle, c'est sûr. Une poule picore en moyenne 150 kilos de déchets alimentaires par an. À raison d'une centaine de volatiles répartis sur Ouessan, Saint-Molen-et-Bas, cela représente quelques rotations de bateaux en moins pour évacuer les déchets. On estime à peu près à 14 tonnes de déchets en moins à rapatrier vers le continent, qui représente quand même un coût énorme pour la collectivité. Autre axe de travail, réduire la consommation d'électricité produite par la centrale à fioul. Dans cette auberge de jeunesse, comme dans tous les hébergements, des messages humoristiques inciteront cet été les visiteurs à faire attention. Ça permet de discuter de tout, de tous ces modes d'économie d'énergie, mais du coup ça les fait réfléchir et ils font attention. Après l'électricité, l'association s'apprête à mener campagne pour réduire la consommation d'eau sur les îles. – 14 tonnes en moins, impressionnant. Les poules, c'est le sujet dont vous allez nous parler, Virginie Jourdan, puisque c'est un sujet qui a été abordé dans le dernier magazine Sans Transition. – Oui, le dernier magazine Sans Transition a publié une enquête de la journaliste Caroline Trouillet, qui est allée à la rencontre de plusieurs éleveurs en Bretagne et dans la Creuse. En tous les cas, pour la Bretagne, on va s'arrêter du côté de Carantec et du côté de, enfin dans le Finistère, de Plébercriste. Alors, dans les deux cas, son sujet, c'est de se demander, puisqu'il va, la grande distribution a déjà commencé à dire qu'elle allait arrêter de vendre des œufs qui sont issus de poules élevées en cage. Ça fait plusieurs années que la question commence à arriver sur le devant de la scène et ça a été notamment très mis en lumière par les vidéos chocs de L214, cette association qui milite pour la fin de la maltraitance des animaux dans les élevages industriels, voire l'ensemble des élevages. Stéphane Travers, qui est le ministre de l'Agriculture, lui-même a commencé à dire que probablement d'ici 2022, il pourrait y avoir l'interdiction d'élever des poules en cage. Donc la question vraiment, voilà, ce qui serait une bonne nouvelle, puisque là, on est effectivement sur des cas de maltraitance animale avec des animaux qui sont élevés dans des conditions très compliquées pour eux. Est-ce que ce n'est pas à nous, consommateurs, finalement, d'arrêter d'acheter des œufs de ce type-là et plutôt de s'orienter vers les œufs de plein air ? Oui, alors quand on réussit à avoir une bonne connaissance de qui est l'œuf en cage ou qui est l'œuf simplement au sol en batterie, et puis après, qu'est-ce que ça signifie de passer sur du plein air, puis sur du label, puis sur le zéro, qui est le sigle réservé à l'agriculture biologique ? Alors, ce qu'a constaté la journaliste qui s'est déplacée dans le Finistère, c'est qu'elle s'est rendue chez un agriculteur qui a fait de l'élevage en cage lorsqu'il s'est installé. Il avait environ 110 000 poules. Au gré du temps, il a modifié son exploitation. Il est monté aujourd'hui à 150 000 poules. Son idée, c'est toujours pour la production d'œufs. Oui, oui, c'est énorme. On est vraiment sûr de l'industrie. C'est porté derrière, ça s'appelle, des élevages en intégration. Donc, cet éleveur se voit fournir son alimentation par un groupe agro-industriel qui s'appelle Sanders, qui récolte des céréales, les mélange, puis les redistribue aux agriculteurs, puis vient chercher les poules. Voilà, donc on est sur un modèle d'intégration. Ce monsieur s'est pour autant posé la question, il a vu que le vent était en train de tourner sur le marché, il se dit, moi j'ai plutôt envie de passer sur, de suivre un peu le mouvement et de modifier ma production. Donc, il va y avoir une partie de sa production qui va passer en plein air. Pas toute sa production, il y a une partie des poules qui vont rester au sol. Ce qui veut dire que le fait d'arrêter de faire de la cage ne veut pas dire qu'on n'aura plus d'eux qui seront issus des poules en batterie. Puisque l'accès extérieur ne devient pas forcément pour autant obligatoire. Voilà, donc il y a des questions qui vont quand même continuer à se poser. La faim de l'oeuf en cage, ce n'est pas forcément l'eldorado pour l'élevage de poules. Alors, le plein air se veut-il irréprochable ? Alors, voilà, donc le plein air, est-ce qu'il se veut aussi irréprochable ? Alors, pas de l'avis en tous les cas des riverains. Ce que raconte également Caroline Trouillet dans son reportage, c'est qu'elle est allée à la rencontre au moins dans deux endroits. Elle a pu rencontrer des éleveurs qui souhaitaient faire du plein air, donc assurer de meilleures conditions d'élevage à leur poule, avec par exemple 4 mètres carrés par poule en extérieur. Donc là, on est sur des hectares qui sont ouverts pour qu'elles puissent se balader, aller picorer dans le sol, etc. Donc avoir des conditions de vie qui soient un peu plus proches de leur capacité naturelle. Ce n'est pas encore accepté non plus forcément par les riverains qui, pour le coup, ont dit oui, mais nous, on va avoir des nuisances sonores, on risque d'avoir des nuisances d'odeurs. Donc voilà, c'est le fait d'avoir un élevage à côté de chez soi, finalement, ça ne va pas être non plus si simple forcément pour ces producteurs de changer leur pratique puisqu'ils peuvent être confrontés à l'opposition des riverains. D'ailleurs, elle raconte deux oppositions dans son enquête. Très bien. Écoutez, une enquête à retrouver dans le dernier magazine sans transition que voici. Voilà, merci. Mais de rien. Virginie, vous vouliez rajouter quelque chose ? Disons qu'il y a des élevages quand même qui essayent de faire bien et en petit. Et donc, elle s'est rendue également chez un agriculteur qui est dans les Côtes d'Armor qui s'appelle Gilda Lebars, qui est agriculteur bio, qui est passé par la case d'intégration puisqu'il avait à la fois son exploitation bio et puis il avait à côté des poules qui arrivaient, qui n'étaient pas forcément bio, où il avait directement l'alimentation qui venait chez lui. Et ce monsieur, dans le reportage, on peut voir qu'aujourd'hui, il cultive 30% des céréales, de l'alimentation qu'il donne lui-même à ses poules. Et du fait de suivre le cahier des charges bio, il y a cette obligation d'accès à l'extérieur. Voilà, les associations de protection des animaux ne pourront pas partir du principe que c'est parfait puisqu'on reste sur de l'élevage, on n'est pas en condition naturelle. Reste que la manière dont il élève ses poules qui derrière font des œufs que nous pourrons manger reste en tous les cas sur certains points plutôt acceptable et avec une volonté de bien faire. Merci Virginie, voilà, ça vous inspire quoi Maël ? Ah ben les poules, c'est sympa. Moi je ne peux pas rentrer dans un poulailler par exemple industriel, en même temps je n'en ai pas envie, mais on parlait de l'allergie, c'est totalement impossible, je ne tiens même pas deux secondes. Alors vous, vous allez nous parler des poules également, mais en mode breton. Eh ben oui, comment dit-on une poule en breton ? Alors là, Yard. Yard. Alors Yard, pour une poule le pluriel, ce n'est pas forcément simple, c'est Yard, c'est un poulailler invariable. Alors les poussins, c'est Ponsigne, c'est plus facile. Et l'œuf. Alors sur l'œuf, il y a de quoi rire. Un œuf en breton, c'est Orvi. Mais on peut aussi y prononcer de différentes façons. On entend NU, U, V, U, WI, il y en a pas mal comme ça. Et le pluriel, c'est V, U, 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 WI, évidemment, qui vont avec. Alors la poule, pour pouvoir faire un œuf, elle doit pondre, qui se dit en breton Dovi. 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 Yard, y'a compris Maisette, des œufs battus, V, U, Bassette ou Trapette. Alors par contre, en breton, on ne dit pas E pour tout. On parlait de la poule, bien sûr. Les œufs de la poule, ça va être vie, donc des œufs. Mais les œufs des poissons, notamment, ça ne va pas être vie. On va dire pour les œufs de raie, Botes-raie, qui veut dire plutôt la chaussure de la raie. Botes-sine-bote. Pour les œufs de poisson, on va parler de greine, de grain. On ne va pas parler de... Ça, c'est étonnant. C'est pour ça que dans les langoustines, ma grand-mère a dit la graine, pour parler des œufs des langoustines. Et les œufs de grenouille, alors là, c'est pareil, j'ai découvert un truc, on parle de gouélé, rang net. Alors gouélé peut vouloir dire évidemment le lit, mais on ne parle pas du lit infesté d'un carien. Mais gouélé aussi, est le nom qu'on donne en breton au placenta. Donc c'est assez drôle. En fait, on n'utilise pas le mot vie pour tout et n'importe quoi. On ne dit pas non plus en breton « allez se faire cuire un œuf ». Et non. Ah, passons aux expressions. En breton, on dit « qu'est d'astracal brûlue ou arleine ménéare » qui est une façon un peu longue de dire la même chose, « ou arleine ménébrée », qui veut dire tout simplement « va éclater des digitales en haut des mondes arrêts ». C'est joli. C'est très poétique. C'est beaucoup plus poétique que d'aller se faire cuire un œuf. C'est sympa quand même. « qu'est d'astracal brûlue ? » Ça, c'est un truc qu'on peut entendre et dire assez souvent. Alors évidemment, il y a des expressions en breton autour des œufs pour l'instant. Puis des poules après. Vous allez voir, j'y arrive. « En igni à l'air nu, à l'air hors marre, pas gavédu. » Pour que ça rime, il vaut mieux faire avec « u ». « Celui qui vole un œuf, vole un cheval quand il en trouve l'occasion. » Donc qui vole un œuf, ça remplace le bœuf. D'accord. « D'accord. » Alors on a une qui laisse perplexe, ce qui va vous faire réfléchir. « Eus vitor da allumene. » Allumene, l'omelette. « Eus vitor da allumene nesigloro labus biken. » C'est joli. « Qu'est-ce que ça veut dire de l'œuf cassé de ton omelette qui n'éclera jamais d'oiseau ? » Oh ! Je n'ai toujours pas compris. Alors sur la poule, c'est drôle. « Dibout arrière na goli vie au canne en régoudé d'ovie. » « Dovie couvée. » « Rare la poule qui ne perd de son œuf en chantant trop après avoir pondu. » Ce qui veut dire, en substance, « Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. » Et d'ailleurs, en breton, on ne parle pas d'ours jamais. On parle de poule puisqu'on dit « Arabat guersan arvi et rer aryar » qui veut dire « Ne vend pas l'œuf dans le cul de la poule. » Très poétique aussi. C'est drôle. Une petite dernière. « Yar glemus, yar badus » qui veut dire « La poule qui se plaint est une poule qui dure » pour parler des gens qui se plaignent tout le temps d'être malade. Alors que finalement, c'est ceux qui finissent centenaire. Il nous reste un petit peu de temps. Vous savez, les sons que produisent les animaux diffèrent d'une langue à l'autre. Et notamment, pour la poule, c'est « kakakak » en breton, ce qui est assez joli. « Kote, kote, kote » en français. Mais pour le coq, je trouve ça encore plus drôle puisque en breton, on va dire « koko, koke ». Donc « kakakak » arrière, « koko, koko » arrière, le coq. En français, on dit « koko, rico ». En allemand, on va dire « kikiriki ». Et en anglais, on dit « kakadildu ». Parce que le coq anglais est quand même très, très chic. Il faut le rappeler. Rebecca, confirme. Oui, c'est bien ça. Tout va bien. Je suis sauvé. Sympa. Écoutez, vous nous la refaites en breton ? « kakakak ». Et donc, il y a une petite chanson, mais je ne sais pas si on a le temps. Si, si, allez, vous avez 37 ans. « Abendissul, mais yaïda foire ». Le dimanche, je vais à la foire et j'achète une poule. « Abendissul, mais yaïda foire » « Ami, brenailleur, yaïda foire ». Donc, je ramène une poule à la maison. « Kakakak, ram yaïda ». Et après, « koko koko kramho ». Pour le kiriok. « Koko kori kero ». Et ça marche avec tous les animaux de la ferme. Bravo. Après avoir chanté avec Tété la semaine dernière, Maël Le Guenet qui est en tournée dans toute la France. Dans toutes les émissions ensemble, c'est mieux. Et surtout sur notre plateau. On est très heureux qu'il soit parmi nous. Voilà, merci beaucoup Maël. Christelle, vous savez dire aussi bien que Maël ? Non, je vais dire « koko rico ». On va faire « koko rico » pour les eaux minérales puisque on va parler des eaux minérales bretonnes, bien de chez nous. On va revenir en 1967. Pourquoi avez-vous choisi cette archive, Christelle ? Qu'est-ce qu'elle nous montre ? Parce qu'elle nous parle des eaux bretonnes, c'est vrai. Et je l'ai trouvé très intéressant parce qu'on revient un petit peu sur les eaux de source et la différence entre les sources, les eaux minérales en Bretagne. D'ailleurs, vous en connaissez-vous Maël ? Celle que je connais la mieux, c'est la planquette. Mais il y en a d'autres. Mais oui, je me doute. Vous en connaissez d'autres ? Comme Cristalline. La planquette, c'est la planquette. Bon, on va j'en avoir d'autres à vous raconter après le reportage. Après le reportage, on regarde tout de suite. Depuis des siècles, cette source jaillit à l'orée d'un bois qui est située sur la propriété de Bagas. Et nous n'avons pas cherché de complications. Nous avons donné à la source le nom de la propriété. Nous avons actuellement fait trois puits qui débitent 260 m3 par jour. Elle est évidemment, ses principales qualités, son lettre, très pur et très faiblement minéralisé. C'est une eau de table au fond. C'est une eau de table et qui est même recommandée pour les biberons, pour la fabrication des biberons. Nous en fournissons beaucoup, notamment dans les cliniques d'accouchement. Et puis alors, il y a très peu de manipulation. Très peu de manipulation parce que l'eau vient par gravitation. La source est située à 17 m au-dessus de l'installation d'embouteillage. Et nous n'avons que neuf personnes, somme toute, pour assurer un débit, une fabrication de 20 000 bouteilles par jour en moyenne. Sans pompe, d'ailleurs. Sans pompe et sans réservoir. Elle vient directement de la source dans l'embouteilleuse. Quand on parle d'eau, il y a toujours, au départ, un élément purement naturel. Il y a la source, il y a les prêts. Et puis alors, on arrive au bout de la chaîne à une affaire de cette importance-ci. Oui, en effet, nous avons là un embouteillage assez important qui comprend premièrement un embouteillage d'eau minérale. Nous avons embouteillé, nous avons vendu en 1966 plus de 14 millions de bouteilles et assez soirement, à côté, nous avons un embouteillage de boissons gazeuses. Vous employez, je crois, un personnel assez nombreux. Notre personnel est actuellement de 107 personnes. Alors, ce qui est essentiel à Planquette, c'est que vous êtes les seuls en Bretagne à avoir le droit de vous dire eau minérale. Oui, nous y tenons particulièrement. En effet, la source de minérale, la source de Planquette, la source d'assez, est la seule source de minérale de Bretagne. Oui, et quelles sont ses vertus ? Ses vertus sont essentiellement diurétiques et régulatrices des fonctions gastro-intestinales. Je crois que vous avez organisé d'ailleurs une formule assez originale, il s'agit de cure à domicile. Oui, chaque année, chaque été, nous profitons de la saison estivale pour effectuer une cure à domicile qui commence vers la mi-juillet et se termine fin août. Pourquoi qu'a-t-elle roc ? S'agit-il d'une origine rocheuse, précisément ? Ah oui, mon slogan préféré au début du lancement est qu'à t'elle roche, j'ai du roc. Oui. C'est la raison pour laquelle nous prétendons qu'elle est pure, enfin comme beaucoup d'autres eaux bretonnes, bien sûr. Il est donc recommandé aux bretons de boire de l'eau bretonne. Nous pensons, en effet, que les bretons ont suffisamment sur le marché breton des eaux bien bretonnes et que nous pouvons le recommander sans aucune crainte. L'archive intéressante sur ces eaux minérales bretonnes, on fait un zoom sur trois d'entre elles. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on parle d'eau minérale, mais c'est un petit peu compliqué. La classification n'est pas si simple. Voilà. Alors, en fait, là, on va parler de l'eau de Baga. Alors, Bagatz, Baga, je m'adresse aux bretons, mais on se mettrai. Je ne sais pas. C'est à côté de Gichetan, c'est ça ? C'est ça. En Ile-et-Vilaine. Et donc, c'est une source où la source jaillissait, où il y a le château que vous voyez d'ailleurs du 15e avec le propriétaire, le châtelain qui en parle. Donc là, on était a priori dans une source d'eau minérale, en fait aussi, parce qu'elle était embouteillée sans la main de l'homme. Mais bon. Ensuite, on parle aussi de Cattelrock. C'est la dernière, vous voyez. Donc, elle, c'est une eau minérale, mais qui finalement a fermé ses portes. Donc, une eau minérale dont la source est à Lisio, dans le Morbihan. Et malheureusement, pour une question d'intoxication dans les années 90, où il y a eu beaucoup de scandales sur l'eau, justement, eh bien, Cattelrock a dû fermer. Parce que, fragilisé par le scandale et même si le scandale n'a pas été prouvé. Et enfin, Planquette, que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc là, Planquette, c'est la seule, en fait, définitivement, la seule eau minérale bretonne. La seule ? Voilà, c'est la seule au minéral. Donc, vous allez me dire, c'est quoi la différence finalement ? Alors, d'abord, il y a ce qu'on appelle l'eau de table. Alors, l'eau de table, c'est l'eau nature du robinet, on trouve, qui peut être commercialisée en bouteille et qui, a priori, a pu subir un traitement spécifique. Ensuite, vous avez l'eau de source. Donc, elle est issue, finalement, de nappes souterraines et a bénéficié, finalement, d'une protection contre la pollution, naturellement. sa qualité est contrôlée, mais, en fait, sa nature minérale n'est pas stable. C'est-à-dire qu'on peut aller la puiser un peu partout dans la région, enfin, où elle coule, où on la retrouve. Et donc, on peut avoir plus de calcium à un endroit, plus de fluor à un autre, plus de magnésium, voilà. Et enfin, l'eau minérale, donc, naturelle, comme plan couette, donc, elle, elle a plusieurs caractéristiques. Alors, effectivement, être issue d'un gisement hydro-naturel comme la source. C'est une eau microbiologiquement saine et naturelle qui est embouteillée sans être touchée par la main de l'homme, ce qu'on voit d'ailleurs dans le reportage au début, mais sur la première eau, qui a une stabilité de composition minérale. Et le monsieur le dit très bien pour les problématiques gastro-intestinaires. Elle est reconnue. Et puis, par ailleurs, elle a des qualités thérapeutiques qui sont connues par la médecine. D'accord. Donc, elle, elle est stable, sa composition est tout à fait stable. Voilà. C'est une des précisions. En termes de sécurité, est-ce qu'il y a des obligations différentes entre l'eau de source et l'eau minérale ? Ben, alors, oui, parce que l'eau de source, enfin, l'eau de source, quand même, a une garantie de sécurité bactériologique qui est prévue et sanitaire. Et les eaux minérales, elles sont systématiquement contrôlées régulièrement. Et donc, autour, par exemple, de Planquette, il y a 96 hectares qui ne sont pas, où l'activité agricole est absente, en fait, pour éviter, justement, les contaminations. Exactement. Exactement. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Mais oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, je vous demandais, donc, les noms des eaux bretonnes, je vous en donne quelques-unes. Donc, il y a Isabelle, que certains finistériens connaissent bien, la cristalline, les Mondarais, Bruxéliande, Saint-Alix et Planquette. Et seule Planquette est l'eau minérale naturelle bretonne aujourd'hui. Parfait. Mais comme ça, il n'y aura pas de jaloux, on a cité tout le monde. Vous les connaissiez toutes, ces eaux ? Non, mais c'est vrai qu'en réfléchissant, Saint-Alix, j'ai déjà consommé. Voilà, bon, à écouter. Eau de source, donc. Eau de source. Merci beaucoup, Christelle, merci Virginie. On vous retrouvera très bientôt. Puisqu'on parlait d'eau, je vous propose qu'on aille à la rencontre d'une rivière qu'on aille faire sa découverte, la Laïta, direction donc Quimperlé, dans le Finistère. C'est un reportage de Maïlène Villaverde. Bonjour, bienvenue dans Itinéraire. Nous vous emmenons en balade cette semaine le long de la Laïta. Et nous sommes aujourd'hui à Quimperlé, une cité qui voit le jour au XIe siècle au moment de la fondation de l'abbaye par le comte de Cornouaille. Alors pour commencer, nous vous proposons une petite découverte du patrimoine naturel et historique. Une découverte insolite puisque c'est Quimperlé vue de la rivière Elé et la Laïta au barquement immédiat. Pour le maniement de la pague, pour aller en marche avant, je vais mettre devant et je vais tirer l'eau vers moi. Quelques instructions basiques et c'est parti pour quelques coups de pagaie. La randonnée commence sur la rivière Elé à 3 km en amont du centre de Quimperlé. Un cadre naturel bucolique qui mérite bien qu'on s'y attarde un peu. Donc sur l'Elé, on voit pas mal de variétés d'arbres. Donc il y a le sol commun. Ensuite, après, on a des fleurs d'érable qui sont juste ici, des érables. Mais à l'approche de la ville, le parcours se corse en peu. Le barrage des Gorées nous ramène à la réalité. Il va falloir avoir le bateau le plus droit possible avec de la vitesse. une réalité fraîche et humide. Les émotions passées, la visite du patrimoine peut débuter. Juste derrière, on voit une grosse bâtisse. En fait, cette maison-là, c'était une ancienne tannerie. Désormais, la végétation a laissé place au parc et belle demeure de la noblesse des XVIIe et XVIIIe siècles jusqu'à l'arrivée sur la petite isole. Cette jonction, elle a été faite, mais pas de façon naturelle. C'est une ancienne douve. On voit juste derrière encore les remparts de la ville de Quimperlé parce que c'était une ville fortifiée. Les murailles et les tourelles protégeaient l'entrée de la ville et le pont Fleury, seul et unique accès côté est. Alors là, sur la droite, ce qu'on voit ici, en fait, c'est les anciens lavoirs de la ville de Quimperlé à l'époque du Moyen Âge où les blanchisseuses venaient donc à chercher à se mettre le plus haut possible pour être sûr d'avoir l'eau propre. C'est ensuite l'ancien pigeonnier que les canoïstes découvrent avant d'arriver au point de rencontre des rivières isolées et ailées, lieu de naissance de la Laïta et de la ville de Quimperlé. La définition de Quimper en français, ça veut dire confluent. Donc du coup, Quimperlé, c'est le confluent de l'Aile. Après une heure et demie de descente, petits et grands sont enthousiasmés par cette balade sportive et historique. Tout le temps, j'ai bien aimé. Expérience enrichissante, on a allié aussi bien le côté de travailler les bras que la tête, donc parfait, avec quelques sensations à la clé. Les gens, ils aiment bien cette randonnée, ils trouvent ça vraiment sympa et ils se rendent compte du coup que il y a plein de choses qu'on ne voit pas forcément, même pour des gens qui habitent dans le coin. La balade du patrimoine est proposée par le club de canoë et kayak en partenariat avec l'office du tourisme de Quimperlé. Bonjour Alain Pénèque. Bonjour. Nous sommes ici, là où est née la cité de Quimperlé, au bord de la rivière, au bord de la Laïta. Et si la ville est née ici, c'est parce qu'il y a une activité commerciale qui a pu se développer. Racontez-nous. Disons que la ville est née à un site classique des villes bretonnes, c'est-à-dire que c'est un fond d'estuaire, donc un site de dernier pont, de premier pont et c'est également donc un lieu de passage puisque sur les deux rivières il y a un guet. Donc les bateaux, il y avait une rupture de charge ici et donc il fallait entreposer des marchandises. Donc à partir du moment où le comte de Cornoë a créé une abbaye à Quimperlé vers 1050, l'abbaye a développé une activité commerciale, des foires, des marchés et une ville s'est créée autour de l'abbaye et un port aussi s'est créé autour de l'abbaye parce que donc tout le monde sait que pour qu'une abbaye fonctionne, il faut qu'il y ait des moines et qu'il y ait un peu de vin quand même pour l'alimentation spirituelle et matérielle. Quel type de marchandise se passait par ici alors? Alors le port a fonctionné entre 1050 et 1860, donc pendant 800 ans. Ce qui était importé à Quimperlé, c'était du vin et c'était du sel parce que le sel servait à la conservation des viandes, il n'y avait pas de réfrigérateur à l'époque et il y avait toutes sortes d'autres produits comme du fer qui venait d'Espagne, etc. Et la région exportait du grain, des grains, de l'avoine et surtout du froment puisque la région était assez riche et on exportait aussi selon les périodes du cuir puisqu'il y a eu des tanneries à Quimperlé. Alors ce qu'on voit les bâtiments que l'on voit encore ici, c'était là où se déroulait ce commerce. Voilà, les maisons sont classiques des maisons de négociants portuaires. Vous avez au rez-de-chaussée, enfin il y a quelques-unes qui ont été un peu modifiées, mais on retrouve au rez-de-chaussée des voûtes, c'est-à-dire qu'on avait un rez-de-chaussée entrepôt. Au premier étage, c'était l'étage noble où habitait le commerçant et au deuxième ou troisième étage, il y avait des greniers où on permettait d'entreposer le grain. Merci Alain Pénèque. En 1839, un Quimperlois rentre dans l'histoire. Cet homme va collecter des chants traditionnels bretons et les publier dans un recueil nommé Barzaz Braise. Cet ouvrage va devenir une référence littéraire internationale et cet homme, c'est Théodore de la ville marquée. C'est en 1839 que le jeune vicomte Théodore Ersard de la ville marquée publie sa première édition du Barzaz Braise, autrement dit les chants populaires de la Bretagne. Ce livre rencontre aussitôt le succès au point que les rééditions, tout comme les traductions en anglais, allemand, polonais, espagnol n'ont pas cessé jusqu'à nos jours. On peut dire certainement que le Barzaz Braise est le livre le plus important dans l'histoire de la littérature bretonne par justement tout l'élan qu'il a donné à la fois aux artistes aux poètes, aux écrivains, mais aussi aux érudits, aux historiens, aux linguistes. On peut dire que toute la découverte de la Bretagne est dépendante du Barzaz Braise. Le problème, c'est que le Barzaz Braise a été contesté tout aussi vite et des doutes ont été émis sur son authenticité. Entre le Barzaz Braise et les textes recueillis dans son carnet, il y a un pas très grand. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, à notre sens, le carnet présente des textes authentiques et que le Barzaz Braise a été fait à partir des textes authentiques du carnet. Alors, Maël, le Guénac, est-ce qu'on en sait plus justement sur l'authenticité de ce Barzaz Braise ? Alors, sur la plupart de ce qu'il a recueilli, puisque c'était vraiment à l'époque, au 19e siècle, à l'époque où on commençait à collecter des chants traditionnels. Il y a eu la même chose en Hongrie notamment. C'était une mode, on va dire. On suppose qu'il a écrit ou qu'il a réinterprété certaines chansons, mais en même temps, à 19 ans, écrire la qualité de ce qu'il a écrit, c'est absolument phénoménal. Donc, même si c'est lui qui a écrit des choses, c'est tellement beau que ça reste une œuvre magistrale qui a d'ailleurs été encensée dans les plus hauts milieux intellectuels parisiens de l'époque littéraire. Et c'est une grande, grande, grande richesse. Ce travail est absolument phénoménal. À découvrir. Donc, merci beaucoup. Sabine Marimurg et Véronique Madre nous ont rejoint. Véronique, bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes co-déléguée d'SOS Homophobie Bretagne. On est très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Alors, SOS Homophobie a ouvert une permanence en septembre dernier à Quimper. Et là, vous avez inauguré la semaine dernière une autre antenne à Fougères. Alors, tout ceci se passe, on le sait, dans un contexte de hausse des violences homophobes. Quelle est la situation en Bretagne ? Dites-nous tout. Alors, la Bretagne n'est pas épargnée par les actes homophobes. On avait constaté l'année dernière une hausse par rapport aux chiffres de l'année précédente des actes homophobes en Bretagne. On nous signale régulièrement des agressions ou d'autres actes homophobes. On a eu récemment des agressions signalées même à Rennes, où on pourrait croire dans une ville plutôt grande pour se croire à l'abri de l'homophobie. Mais on constate que l'homophobie est bien présente aussi sur le territoire, malheureusement, encore aujourd'hui. Vous trouvez que c'est important d'être présent dans les milieux un peu plus ruraux, peut-être ? Justement, parce que vous parliez des grandes villes où peut-être on imagine qu'il y a moins d'actes homophobes. Alors, le constat qui est fait, c'est que souvent dans les grandes villes, il y a déjà une présence associative qui est assez importante. On a plusieurs... À Rennes, il y a plusieurs associations, BTI. Et par contre, dans les campagnes, c'est un peu le désert. Il n'y a rien. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui souffrent beaucoup d'isolement aussi par rapport à ça. Et donc, nous, on a ici en Bretagne un peu la volonté aussi d'avoir une présence justement dans ces milieux un peu plus ruraux où les gens sont très peu informés en fait de l'existence des associations qui sont là pour les écouter, pour défendre leurs droits. Donc, notre idée avec l'ouverture de la permanence à Fougères, c'est de créer un espace d'information où on peut informer les personnes sur les activités de notre association. Et puis après, s'il y a des personnes... Il y a des écoutes également parce que la parole se libère de plus en plus. Alors, après, on ne va pas... Pour les personnes qui ont vraiment besoin du soutien, on va les réorienter vers la ligne d'écoute nationale de notre association. On va donner le numéro 1. C'est le 0148 06 42 41. Voilà. Et là où il y a des écoutants qui sont vraiment formés, qui seront vraiment à même de leur apporter les réponses aussi juridiques dont elles peuvent avoir besoin. Il y a combien d'antennes aujourd'hui de SOS Homophobie en Bretagne ? Vous êtes un peu présents ? Alors, d'antennes à proprement parler, on en a deux. C'est-à-dire qu'on a l'antenne à Rennes et l'antenne à Quimper où là, on aura les bénévoles de l'association qui vont vraiment se réunir une fois par mois pour discuter des projets. mais on fait des actions sur tout le territoire breton. C'est-à-dire que... Alors, quel type d'action ? Alors, Les trois grandes missions de l'association, c'est l'écoute et le soutien des victimes. Donc, ça qui est une activité plutôt nationale avec notre ligne d'écoute et une commission soutien aussi qui peut apporter un vrai soutien juridique et un accompagnement des victimes. Et on a donc de la prévention, donc essentiellement au milieu scolaire. Donc, on va aller dans les collèges, dans les lycées de la région. Donc, récemment, on est intervenu à Lagnon, par exemple. Puis, on est intervenu, alors, ce n'était pas en contexte scolaire, mais on est intervenu aussi à Guingamp auprès du club de l'an... l'an avant de Guingamp. Voilà. Donc, on fait des interventions assez variées. Et voilà. Donc, ça, c'est aussi une de nos activités essentielles. et puis ensuite, après, on milite pour les droits des personnes LGBT. Et en ce moment, un des sujets qui nous préoccupent, c'est l'extension de la PMA qu'on espère pour 2019. Vous pouvez peut-être nous parler de la nouvelle campagne du ministère de l'Éducation nationale concernant les violences homophobes ? Oui. On se réjouit. Le ministère de l'Éducation nationale s'intéresse à la lutte contre l'homophobie et la transphobie à l'école. après, c'est vrai, une campagne avec des affiches, c'est bien, mais il faut que ça s'accompagne absolument aussi par la formation des professionnels, donc la formation des enseignants, notamment, pour que cette campagne, après, ait un vrai impact pour lutter contre l'homophobie, pour qu'il y ait vraiment une réduction de l'homophobie, de la transphobie, dans les établissements scolaires. Et aussi, la multiplication des interventions d'associations au sein des établissements, donc que ce soit favorisé. Très bien, écoutez, merci. Et puis, on rappelle que la permanence de Fougères est ouverte tous les derniers jeudis du mois, de 19h à 21h, aux ateliers situés aux 9 rues des Frères de Verrières, à Fougères. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, toutes les informations sur le site d'SOSHomophobie.org. Vous connaissiez les actions de SOSHomophobie les uns et les autres ? Non, je sais que c'est en mouvement, mais je ne connaissais pas particulièrement, oui. On va maintenant aborder avec vous, Sabine, l'agenda culturel de notre week-end. Et vous allez nous balader un petit peu dans les 4 départements bretons. C'est vrai. En Ile-et-Vilaine... Je vais me faire taper dessus si je dis 4 départements bretons. 4 départements administratifs bretons. Les 4 départements administratifs bretons. Je ne tape personne, jamais. Direction d'abord l'Ile-et-Vilaine. On va faire un petit zoom sur un festival de cinéma légendaire. Mais oui, c'est parti depuis mardi. Le festival de cinéma Voyageurs Traveling vous embarque à l'occasion de ses 30 ans vers une destination inédite, celle des villes-monde. Donc, exploration de la planète ville par ville. Et voici le passeport. Regardez, le programme est très bien rempli. C'est faux. de Londres à Montréal, de New York à Jérusalem en passant par les banlieues. Le festival rend hommage aux cinéastes indépendants qui ont révélé la beauté de ces villes, futures, réelles ou en devenir. Et comme David Wenders et les ailes du désir, Mickaël Herz et son dernier film Amanda, film que vous pouvez voir ou revoir. Donc, des projections, des avant-premières, des concerts, des expositions. Et puis, sans oublier, le jeune public parce que Traveling ne l'oublie jamais. Voilà. Et c'est donc avec son édition junior parrainé cette année par le modeleur, animateur et décorateur Pierre-Luc Grandjean, auteur de La Grosse Bête ou encore de La Petite Escapade. À partir d'une sélection de ses courts-métrages, il présentera aux jeunes les coulisses de son oeuvre et les techniques de réalisation. Et parmi la compétition junior, je vous propose de regarder un extrait du film d'animation « C'est moi le plus fort ». Un joli petit lapin de Garenne. Bonjour, belles oreilles. Dis-moi, qui est le plus fort ? Le plus fort, c'est vous, Maître Lou. Incontestablement et sans aucun doute, c'est absolument certain. Vous avez eu peur ? Non, je connais l'histoire déjà. C'est super. On ne vous raconte pas la suite. C'est le genre de pépites que vous pouvez voir tout au long de ce festival avec les enfants et une belle idée pour les vacances. Les voyages se poursuivent dans les côtes d'armoire, Sabine. Oui, cap sur l'Afrique de l'Ouest avec la 16e édition de Babel Dance à Saint-Brieuc. Ce festival propose un carnet de voyages dansés en donnant carte blanche à Bourreima Kienou de la compagnie Akli. C'est un danseur, conteur et musicien du Burkina Faso. Du 21 au 23 février, vous êtes invité à le suivre dans son univers artistique. Voici un extrait d'ailleurs de son voyage dansé sur une musique de son complice Adama Coeta. Très joli. Oui, alors ce grand danseur présentera son solo qui s'appelle Repartir vendredi 22 février à la MJC du Plateau qui organise cet événement. Alors, elle affiche aussi des spectacles mais aussi des stages de danse, des ateliers artistiques et d'arts populaires, des conférences dansées éveillées et aussi des ateliers de cuisine de Côte d'Ivoire au Resto du Chœur car ce festival se veut avant tout un grand moment de partage. De partage et de solidarité pour faire écho à notre émission. Allez, un vent de musique électronique soufflera sur Brest et souffle déjà même depuis mardi. Mais oui, un festival incontournable, c'est Astropolis et qui se déroule jusqu'à dimanche. Alors encore de belles découvertes musicales pour sa 8e édition comme le groupe Sixteen Pineapples, trois jeunes musiciens français réunis autour d'une même passion jouer des ananas. Vous ne me croyez pas, mais je vous propose de regarder un petit extrait de leurs morceaux. C'est drôle, c'est original, effectivement. ça part de technologie nouvelle qui rend interactif et donc jouable n'importe quel objet. C'est un concert samedi prochain, la passerelle à 16h et c'est gratuit. Les jeunes peuvent aussi participer à ce festival. Oui, c'est vraiment l'originalité aussi de ce festival. Jeunes publics et collégiens peuvent monter à bord du Cool Bus, studio itinérant conduit par deux artistes multi casquettes, Simon Pollinier et Valentin Ferré. Ils proposent des ateliers d'écriture et des performances trappes et techno. Chaque atelier se termine par un final improvisé. Les participants prendront le micro pour déclamer, mettre en scène leur texte. Aujourd'hui, le Cool Bus, ce gare, quartier Bellevue et demain à Lambézélec, avis aux amateurs. Parfait, allez, on ira faire un tour. On termine avec le Morbihan, avec un accès à la culture pour tous également. Oui, alors je voulais vous parler d'une exposition un enferme au Centre culturel Athéna Doré de 12 février au 2 mars qui retrace un an de production artistique dans les deux établissements pénitentiaires du Morbihan, donc la maison d'arrêt de Vannes et le centre pénitentiaire de Pleuermel. Durant une année, les détenus se sont exprimés à travers différents supports comme la photographie, la musique, le cinéma, les boîtes à rêve et c'est donc en écho à une pièce de théâtre intramurose qui sera jouée le 2 mars au Centre culturel Athéna. Merci beaucoup. Sabine, on a fait tous notre marché pour les sorties culturelles du week-end. Moi, je vais choisir les ananas, je pense. C'est ce qui m'asquire le plus. Et vous ? La danse. La danse. Bon, d'accord. Allez, il y en aura pour tout le monde. En vue d'une prochaine émission, on vous lance un appel. Nous attendons vos réactions sur la thématique du glyphosate. Quelles alternatives ? Eh bien, on attend vos témoignages. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi... Oui ? Et dimanche, il ne faut pas oublier le concours des bagadous de première catégorie au Quartz à Brest à partir de 13h. Et si vous ne pouvez pas y aller, vous pouvez le suivre sur France 3 Bretagne sur le site internet et la page Facebook. Eh bien, merci. Impeccable. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain pour un best-of avec tous les meilleurs moments. On vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional. qu'est-ce qu'il y a ? Votre programme vous a été présenté par Rénoval, véranda et abri de piscine. Rénoval, l'espace s'invente sur Terre. Sous-titrage ST' 501